Bonjour, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour. Si vous souffrez de palpitations, si vous souffrez de crampes et que vous avez déjà tout fait et que vous n'arrivez pas à trouver de solution, alors pensez à un déficit en potassium. Le potassium est un cation, c'est un électrolyte qu'on retrouve en intracellulé dans nos cellules et qui joue un rôle très important dans l'électricité de notre corps. Sans le potassium, le corps ne sera bien fonctionné et sans le potassium, vos nerfs ne seront pas fonctionnés et sans le potassium, il n'y aura pas une très bonne collection au niveau de vos neurones. Donc, la semaine passée, on a parlé de l'hypocalémie et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les aliments les plus riches en potassium. C'est tout de suite avec Sweet Doctus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Choupé, je suis médecin généraliste. Je réside aux États-Unis et cette chaîne YouTube est là pour vous, pour pouvoir partager avec vous les résultats des recherches ici aux États-Unis. Je souhaite vous voir avec volonté et en bonne santé. Je ne sais plus vous voir, ne pas connaître un certain nombre de choses. Donc, merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire. Surtout à pouvoir liker si vous aimez la vidéo et partager pour pouvoir édifier d'autres personnes. Parce que je publie chaque lundi. Oui, nous parlons du potassium. C'est un électrolyte intracellulaire qui est très important et dont beaucoup, n'est-ce pas, sont parfois en déficit. Parce qu'il nous faut environ 4700 mg de potassium tous les jours pour pouvoir être en bonne santé. Maintenant, où est-ce qu'on rencontre ce potassium? Premièrement, les gens pensent que la banane est le fruit le plus riche en potassium, mais c'est faux. Ce n'est pas l'aliment le plus riche en potassium. L'aliment le plus riche en potassium, ce sont des feuilles de betterave. Oui, les feuilles de betterave. C'est les betterave que l'on consommait lorsqu'on était petit. L'aliment le plus riche en potassium, c'est les feuilles de betterave. Vous vous rappelez, lorsqu'on était petit, on nous préparait ces betteraves pour le sang. Donc, les feuilles de ça, parce que je sais que beaucoup n'en consomment pas, les gens prennent, ils jettent. Mais je vous assure, ils contiennent environ 1300 mg de potassium. Donc, ne jettez plus vos feuilles de betterave, mais consommez-les pour pouvoir avoir la quantité de potassium. Comme deuxième chose, nous avons les avocats. L'avocat contient 975 mg de potassium. Donc, il n'y a plus d'excuses. Si vous consommez les avocats, votre salade d'avocat, alors vous aurez, n'est-ce pas, les chances de pouvoir avoir une quantité de potassium assez suffisante. Le troisième élément dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui, les épinards. Les épinards contiennent 839 mg de potassium. Donc, je vous invite à pouvoir consommer ces épinards pour ses bénéfices. L'autre élément dont je voudrais parler aujourd'hui, l'autre, n'est-ce pas, nous avons le saumon, ce poisson qui est extrêmement riche en oméga 3. Mais lorsque vous consommez justement ce saumon, ce saumon qui vient de la mer, alors vous aurez assez de potassium. Le saumon contient 839 mg de potassium. Donc, je vous conseille de pouvoir en consommer. Si vous n'avez pas l'habitude pour consommer ce poisson, pour ses bénéfices en oméga 3, au moins, consommer-le, n'est-ce pas, pour son potassium. Parce que 839 mg de potassium, ce n'est pas négligeable. L'autre aliment aussi riche en potassium, ce sont les haricots blancs. Ici, on appelle ça lima beans, ils sont aux Etats-Unis. L'ima beans contient 975 mg de potassium. Donc, je vous invite à pouvoir le consommer si vous ne faites pas un régime spécial parce que l'haricot est quand même assez riche en sucre. L'autre aliment, c'est la courge. La courge contient 804 mg de potassium. Donc, on appelle ça squash, ici aux Etats-Unis. Donc, si vous consommez la courge, alors vous aurez l'équivalent de 804 mg de potassium. Nous avons aussi le chute de Bruxelles qui contient 504 mg de potassium que vous pouvez consommer. Et bien évidemment, il y en a plusieurs, comme votre banane que vous pouvez consommer, qui est environ une banane assez moyenne. Dans les 422 mg de potassium que vous pouvez consommer. Il y a aussi la patate douce. Donc, je vais vous mettre une liste des autres éléments où vous pouvez trouver le potassium. Mais j'ai trouvé juste de pouvoir donner quels sont les aliments les plus riches en potassium que vous pouvez consommer. Donc, pour ceux qui auront un déficit de potassium sévère, je vous recommande de pouvoir, pour pallier à cela rapidement, à pouvoir prendre des suppléments en potassium pour pouvoir vraiment équilibrer votre potassium. Et comme j'ai dit tantôt, les personnes qui sont diabétiques courent plus le risque de pouvoir avoir une hypo-ercalémie. Donc, si vous êtes diabétique, faites attention. Manger ces aliments dont je veux citer. Beaucoup plus les feuilles de betterave, les épinards, qui seront bien pour vous. Parce que, à cause de la quantité de sucre qui est réduite, je ne vous conseille pas la banane, je ne vous conseille pas le squash. Je ne vous conseille pas la patate douce parce que c'est plein de sucre dedans. Donc, si vous êtes diabétique, je vous conseille plus les légumes verts, comme on a dit, les feuilles de betterave, les épinards, les choux de Bruxelles, qui sont extrêmement bons et qui n'ont pas seulement une version de potassium, mais qui contiennent beaucoup d'éléments assez nutritifs. Donc, je vous dis merci. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à pouvoir liker la vidéo, à pouvoir partager à vos proches pour pouvoir être édifiés. Et surtout, à pouvoir vous abonner parce que je publie chaque lundi. Avec suite, docteur La Santé plus proche de vous. Je suis ouverte si vous avez des questions. Au-dessous de cette vidéo, vous allez trouver comment est-ce que vous me contacter. Et je vais essayer de mettre aussi un lien où vous allez trouver tous ces aliments qui sont riches en potassium, pour votre vie de tous les jours. Je vous dis merci. Merci. Merci.